Sous-titrage Société Radio-Canada 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 J'allais voir un show des finissants du conservatoire l'autre fois puis les rôles étaient comme distribués aléatoirement tu sais, il y avait pas de... Il y a plusieurs femmes puis je pense vraiment que les rôles ont été vraiment distribués littéralement aléatoirement Ça, c'est juste un conservatoire fait que c'est juste pour casser le monde psychologique Oui, bien c'est ça, mais on s'y fait quand même assez rapidement que la petite fille de cinq pieds elle joue un joueur de football, mettons parce que ça se passait dans le monde universitaire au début ça fait bizarre, mais après tu fais comme... C'est comme façon de dire, regarde, profite de l'école, t'as un contre-emploi parce qu'en sortant... Jamais, c'est ça, t'as toujours joué des petites filles C'est ça Et Guillaume Dupuis est avec nous encore une fois pour ceux qui n'ont pas compris, Guillaume, il est là pour rester Pour tout le temps, ça ne va plus jamais Pour toujours Pour toujours Il nous a donné sa vie Et moi aussi, je serai là pour faire un peu de lecture avec ma nouvelle casquette qui me vient de Londres C'est-tu vrai? Mon collègue junior m'a acheté ça puis là, il me l'a mis sur la tête puis je me sentais comme... Tu sais, comme... Mettons, t'as une gardienne qui s'occupe d'enfants puis là, elle déguise les enfants Il m'a mis la casquette sur la tête Il a pris deux pas de recul puis il a fait C'est exactement ça que je voulais Fait que là, tu peux aller distribuer les journaux dans les russales à 5h du matin Ou, comme je disais, ça fait très Peaky Blinders Fait que là, je me promène, je me vois dans les vitrines J'ai le goût de commettre des petits méfaits À date, je ne l'ai pas faite, mais ça viendra Mais là, crève de bavardage On salue le grand, le seul et l'unique Étienne Forêt Fait qu'il nous a apporté la femme qui aimait trop et qui va essayer de le terminer avec nous aujourd'hui Pas de santé, essayez On va le faire Quitte à défoncer, c'est ce que ça prend Ça durera le temps que ça durera Personne sort d'ici tant qu'on n'a pas fini C'est clair Personne n'a le droit de changer de page On a hacké l'Internet Si vous êtes là-dessus Si vous êtes là, vous êtes pris là Fait que c'est une bonne chose qui a une fin à un début Étienne, est-ce que tu veux nous dire où est-ce qu'on est rendu à peu près puis comment c'est ça Oui, oui, oui Alors j'ouvre le livre en ce moment On était rendu au début En fait, on allait commencer le chapitre 66 Mais, comme d'habitude Dans l'œuvre de Mark Fisher Les chapitres arrivent un peu aléatoirement aussi Tout comme des rôles distribués au conservatoire Ils pigent des numéros de pages Puis c'est là que les chapitres tombent Peu importe Fait que là Ce chapitre-là commençait au milieu d'une conversation Fait que moi je me suis dit On va au moins relire la dernière page Du chapitre 65 pour un peu catcher Mais en gros, la dernière fois On avait appris que finalement C'était Morin Paul Morin, le gérant Qui était evil en réalité Et non pas Billy Spade Puis que c'était lui qui avait orchestré Toutes les affaires Qui avait tellement attristé Erika Puis là, elle l'écartait Oui Puis c'est Nibs qui avait donné Tout cette information-là Parce qu'Erika avait été fine avec Puis elle avait aidé son frère Puis tout ça Fait que là, finalement Erika avait comme pardonné tout ça À Billy Spade Mais là, après ça Il était arrivé Au chapitre 65 Une péripétie super grave Qui finalement était comme Bizarrement pas grand-chose Pendant la fin d'une soirée Erika était dans sa chambre Puis elle a entendu son fils Guillaume Crier Puis comme s'il avait peur Fait que là, il était arrivé en courant Dans sa chambre Puis elle a vu Billy Debout à côté du lit de Guillaume Avec une ceinture à la main Puis là, c'était comme Des culottes aux genoux Des culottes aux genoux Encore une fois Puis là, elle l'a poussé Puis là, finalement Il a dit que je voulais juste Le faire rire En faisant comme un faux fouette Avec ma ceinture Je voulais le faire rigoler J'étais en train de préparer ma valise J'avais ça dans les mains Puis en tout cas Bref, l'explication Honnêtement, elle n'a pas trop rapport Parce que pourquoi Il faisait sa valise Dans la chambre du petit Mais en tout cas C'est ça, c'est weird Elle, celle-là Immédiatement rassurée Puis là, on était rendus Donc, on va reprendre À la page 334 Si quelqu'un veut faire Billy Ça commence avec lui Qui a un peu fini la conversation Suite après Après s'être fait pousser Par Erika Est-ce qu'il y a quelqu'un Qui start ça? Pesky Ok Tu es une femme frappante A-t-il plaisanté Je l'ai toujours dit Mais pourquoi tu m'as poussé comme ça? Pourquoi tu as fait peur à Guillaume Avec ta ceinture? Je faisais ma valise Et j'ai pensé le faire rire En la faisant claquer Comme si j'étais un dompteur de lion Il a pointé le lit Sa mâle y était ouverte Ah, je suis désolée, mon amour C'est ok Il s'est massé l'épaule Je pense que je vais être encore capable De jouer de la guitare pour le show Surtout si tu me fais un bon massage Avant que je parte Je suis à vos ordres, maître Que j'ai plaisanté Mais au lieu de rire ou de sourire Il a eu l'air triste Et ses si beaux yeux bleus Sont tout à coup devenus humides Pis là, on commence le chapitre 66 Avec l'histoire que Billy veut raconter Qui le rend si triste Un jour, quand j'avais 8 ans J'ai entendu des cris dans la chambre de mes parents Je pensais que mon père faisait mal à ma mère Je suis rentré dans la chambre Papa était avec une autre femme Elle était nue sur le lit Et mon père était debout à côté du lit Avec une ceinture dans la main Je pouvais évidemment pas comprendre ce qui se passait Avec le recul Je pense qu'il lui offrait une petite séance de spanking J'ai dit Je vais aller le dire à un moment Il était furieux Il a dit Reviens immédiatement ici, Billy Je ne l'ai pas écouté Il m'a attrapé Et il m'a battu à coups de ceinture en face Je voudrais faire remarquer À ceux qui ne voient pas le texte devant eux Que la quote du père de Billy N'est jamais refermée Oui, c'est vrai On est juste dans tout Qu'est-ce que le père de Billy lui a dit Quand il l'a surpris ceinture à la main Les choses qu'on garde avec nous Les culottes aux chevilles Pis à partir de maintenant C'est une longue citation du père Exact Très complexe Qui contient d'autres citations dedans C'est quand même un drôle de choix littéraire Il a touché sa joue gauche Et il a ajouté La cicatrice C'est pas quand j'étais tireur d'élite en Afghanistan C'était ça Comme vous auriez pu croire Ah mon pauvre chou C'est horrible cette histoire J'ai touché sa cicatrice Il a fait comme il faisait toujours Depuis le premier jour Même s'il me touchait de plus en plus rarement Il a embrassé ma main Plus longuement que d'habitude Il m'a semblé Je fondais J'ai voulu l'embrasser Il ne m'a pas repoussé Comme il faisait si souvent depuis quelques temps On s'est vraiment embrassé Je veux dire On a frenché La tête me tournait Je devenais toute molle Je me suis dit Enfin, ça va recommencer Mais il a mis fin au baiser Et il a dit Il faut vraiment que je ferme ma valise Moi j'ai pensé Il faut vraiment que j'aille pleurer Et je suis allé retrouver Guillaume Chacun sa petite tâche Ils ont quelque chose à faire Mais oui Le partage des tâches en 2022 La charge mentale de pleurer De ne pas juste tomber tout le temps sur la femme Ceci dit Et je suis allé retrouver Guillaume Son balle de la femme pleurer Puis j'ai donné à Charlot son biberon En pensant à la fameuse et déprimante théorie De la putain et de la maman Maintenant, on dirait que Pour Billy Je suis juste une maman Et ça lui prend une autre putain Là, ça C'est un choix de mots Que je n'approuve pas S'auto-attribuer le rôle de la putain C'est ça Ou probablement Plusieurs autres putains Je suis difficile à remplacer Il s'est absenté trois jours Et m'a ignoré à son retour Même si je m'étais fait coiffer Il ne l'a même pas remarqué Et que je m'étais maquillé Pour ne pas ressembler à une maman Presque à une putain Enfin, exagérons rien Oui, calme-toi avec ça Il m'avait apporté un cadeau Une magnifique montre Thomas Sabot Qui avait dû lui coûter Les yeux de la tête Et que j'ai eu envie de lui lancer À la tête Je me suis dit Selon ma théorie Il a dû me tromper plusieurs fois Sa générosité Et le baromètre de son infidélité Ça, on se rappelle Qu'elle avait comme Élaboré cette théorie-là Que plus le cadeau Qu'il lui donnait Au retour d'un spectacle Était gros Plus il se sentait coupable Mais ça n'a jamais été prouvé C'est vrai que c'est une rare Belle métaphore Qui fonctionne De dire Sa générosité Et le baromètre De son infidélité C'est pas fou Ça a rapport Ça aurait dû être coupé du lait C'est ça Le réviseur a pas fait sa job L'éditeur a laissé ça Étonnamment La nuit, il a fait un rêve Et dans le rêve Il prononçait un nom Celui de son ex Marie-Ève Ce fut la goutte Qui fait déborder le vase Ce fut la goutte Qui fait déborder le vase C'est ça Oh my god En tout cas Chapitre 67 Le lendemain Je lui ai écrit une lettre Que j'ai déposée Sur le comptoir De la salle de bain Où il va invariablement Se regarder Il va tout le temps Se regarder Sur le comptoir De la salle de bain Parce qu'il est petit Faut qu'il grimpe dessus Les trois tiroirs ouverts Comme à dire Pour estimer Les ravages de la nuit Et si le cas échéant Il est présentable Pour une entrevue Ou doit demander A son agent De la remettre Pour des raisons familiales Je ne savais pas encore Si je bluffais ou pas Pour provoquer les choses C'est tellement difficile Dans ces situations De départager le bon grain De l'ivraie Les sentiments faux Des sentiments vrais En tout cas Voilà ce que je lui ai écrit Je t'inquiète Love Pas parce que je t'aime plus Mais simplement Notre amour Est devenu trop lourd À porter Pour une seule personne Je t'en veux pas Pour rien Tu m'avais prévenu Dès le départ J'ai juste été stupide J'ai juste été stupide D'entrer dans la danse Car je croyais À notre parfaite cadence Pour Charlot Et la garde et la pension On en parlera Lorsque tu auras dégrisé En espérant Que ce soit Avant qu'il entre À l'université Je t'aime Il y a deux belles rimes La danse et cadence Puis dégrisé Et université C'est superbe Il avait la lettre Dans la main Quand il est venu Me retrouver dans la cuisine À la fin de la matinée Je te le prie As-tu me le prie Pourquoi tu me le prie C'est ça? T'es-tu folle ou quoi? Billy, arrête de me mentir De te mentir Je t'intéresse plus Je suis devenue Comme ta mère Une servante Mais Érica Tu peux pas me laisser J'ai besoin de toi Tu es mon oxygène C'est peut-être pour ça Que j'étouffe Je vais faire quoi? Euh, excusez Va demander à Marie-Ève De te donner La respiration artificielle Tu dis n'importe quoi N'importe quoi Comme toi La nuit dernière Ça vient de là N'importe quoi Comme toi La nuit dernière Dans ton rêve Quand tu répétais son nom En poussant des gémissements Je me suis sentie Comme une règne Vraiment On n'a pas pu poursuivre La conversation Parce que sur ces entrefaites Son agent et son avocate Sont entrés dans la cuisine Sont arrivés Pardon, dans la cuisine Ils entrent toujours Sans frapper ou sonner Comme s'ils étaient chez eux Il faut dire Qu'ils ont tous les deux La clé de la maison Paul a dit à Billy Est-ce que tu es prêt? Billy m'a regardé Puis a dit à Paul Écoute, je sais pas Si je vais pouvoir Je vais pouvoir y aller Est-ce qu'on peut remettre ça? T'es fou A fait Paul C'est... Pourquoi encore? A fait Billy Qui visiblement Était perdu Comme il l'était De plus en plus Parce qu'il tenait De plus en plus mal L'alcool Et il commençait À avoir le cerveau D'un vieil homme Ben Billy C'est pour le show Télé-réalité Télé-réalité Où tu vas être juge A expliqué Paul Avec agacement Donc là On comprend tous De quoi il parle Dans la réalité Il t'offre 600 000 $ Par année Et c'est même pas Encore négocié A précisé Catherine Ah oui Bon ça C'est pas grave Il t'offre 600 000 $ Par année Et c'est même pas Encore négocié A précisé Catherine De sa nouvelle voix Ah oui? A fait Billy Qui m'a à nouveau regardé Comme s'il commandait Ma permission Ce qu'il a jamais fait Pour rien Billy C'est une occasion en or Voyons Tu peux pas rater ça À ajouter Catherine Et Louise Castel C'est pas le genre de femme À qui on fait faux bon À la dernière minute Elle est hyper buzzie Hyper buzzie Hyper buzzie Hyper buzzie C'est Morin C'est-tu Paul ça? Ouais Morin c'est Paul Ah oui c'est très bon Et imagine la publicité Que ça va te faire Pour les shows et les disques Ah dit Morin J'ai entendu Charlot pleurer Je suis allé le retrouver Dans sa chambre J'ai dit à Billy Bon alors Je vais te souhaiter Bonne chance Il a eu un air catastrophé Il savait ce que Je voulais vraiment dire Je lui souhaitais Bonne chance Pour le reste de sa vie Sans moi J'ai quitté le domicile Conjugal Si peu conjugal Si on y pense Avec Oh là là Avec une tristesse Dans l'âme forcément Et avec mes deux enfants Je suis parti avec ma tristesse Et mes enfants On abandonne pas l'homme de sa vie On a les paroles d'une tonne country C'est même pas tuer Pour dire que mes enfants Forcément Et avec une tristesse Non non C'est la tristesse forcément La tristesse en premier Les enfants Ah oui Oups Les deux enfants de sous les bras On n'abandonne pas l'homme de sa vie Sans dommages collatéraux Dans la région de son être La plus importante Le coeur Je suis allé me réfugier Chez ma mère Mais le lendemain matin À 8h Alors que je prenais Un café Après une nuit sans sommeil J'ai reçu de Paul Morand Un appel qui a bouleversé Toutes mes certitudes Mon assurance Que j'étais libéré Du charme nocif De Billy Spade Rockstar de son état Rockstar sur le web Donc le chapitre 68 Qui a genre 8 lignes Ouais Fait que là je pense Qu'on est rendu au début De la page du chapitre 68 Oui Oui Billy est à l'hôpital C'est grave? Oui Très grave Il a Je pense qu'il a voulu Se suicider Oh non Je me sentais la femme La plus coupable au monde Est-ce qu'il est OK? Il vient juste Le sortir du coma Mais il parle pas On sait pas S'il aura des séquelles Ça doit être dur À identifier des séquelles À l'heure de charge Du corps médical Même ça Il était le même avant Non 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 Ça se peut pas Ça doit être le coma J'ai l'impression Que c'est pire T'es sûr Parce que moi je me souviens La semaine passée Sur le chemin de l'hôpital Une des pages Les plus tristes De mon passé Mais revenu Dictée par ma culpabilité Puis là le chapitre 69 OK Là moi J'avais proposé Qu'on skip ça Puis que j'en fasse Juste un résumé Parce que c'est un long Chapitre plate Avec peu de dialogue Puis rien de bien Percutant Bien de bien le fun aller Elle nous raconte Une chicane Qu'elle a eue Avec son père On se rappellera Que son père Il disait tout le temps Anything you can do I can do better Puis là bien Il montrait la mécanique Puis elle essayait de le faire Puis là Il était tannée de ses reproches Fait qu'elle l'a envoyé chier Puis il est parti Puis elle l'a plus jamais revu Vivant Parce qu'après ça Une fois il l'a appelé Elle l'a ignoré son appel Elle s'est rendue Jusqu'à chez lui En char Dans le parking Puis finalement Elle n'est pas sortie De l'auto Puis elle est juste repartie Puis là Elle a appris plus tard Qu'il s'était enlevé la vie Et qu'il a fait ça Le soir Où elle a décidé De ne pas sortir de son char Pour aller le voir Fait que là Elle se sent super coupable De ça Je vais juste vous lire Deux, trois petits bouts Pour nous mettre dedans Puis qu'on cache Les affaires importantes Elle est allée Identifier le corps Puis tout ça Puis là Elle se rappelait De lui après Puis elle disait Je m'en moquais Pour finalement Aller à l'autopsie Après que son père Il avait en fait Un cancer très avancé Ça fait que c'est peut-être Aussi pour ça Qu'il a décidé De s'enlever la vie Puis là Il saignait de partout Avant de mourir Et mes larmes Se mêlaient à l'eau Se mêlaient au monsieur net Parce que je ne pouvais pas Cesser de me souvenir Que mon père M'avait appelé à l'aide Deux jours avant Qu'on le retrouve mort Mais moi Je n'avais même pas répondu J'aurais pourtant pu l'entendre Une dernière fois M'appeler mon petit tigre C'est le diminutif étonnant Tigresse lutte et témoin Dont il m'avait affublé Et je suis sûr Que ça n'a rien à voir Avec mon caractère De tigresse Coupable Hyper coupable Je me suis demandé Puis là Linda Je ne sais pas Si tu as cette page La 347 Alors j'y arrive Qu'est-ce que t'es demandé Je me suis demandé Aurait-il eu envie De boire sa mort Comme il l'avait fait Provoquant son hémorragie Haute et basse Si j'avais été là Auprès de lui Si j'avais été là A lui tenir la main A lui servir De grandes doses De la meilleure médecine Dans la solitude De la fin de sa vie J'étais le seul être Qui lui restait Et il adorait Guillaume A lui tenir la main Et à lui dire Ton petit tigre T'aime papa Part pas Peut-être serait-il resté Mais resté Sans le seul être Au monde Qui lui restait Il n'en avait pas envie Il avait eu envie de partir Il n'y avait plus rien Pour le retenir Comme Billy L'homme de ma vie Quand il avait lu Ma lettre d'adieu Comme Billy Qui tout de suite Avait eu envie de partir Et après avoir Toute sa vie Bu sa vie Je vais refaire cette phrase Comme Billy Qui tout de suite Avait eu envie de partir Et après avoir Toute sa vie Bu sa vie Avait enfin Bu sa mort J'étais peut-être Responsable De deux morts Oui c'est comme C'est pas simple à dire Mais c'est tellement Toute sa vie Bu sa vie C'est dégueulasse En vérité Comme un juge implacable Sans avoir entendu Toute ma cause Je me condamnais déjà Je portais malchance Aux hommes autour de moi Quand après avoir Roulé à tombeau ouvert L'expression est mal choisie Je le sais Avoir dépassé Toutes les limites de vitesse Et brûlé quelques feux rouges Je suis enfin arrivé à l'hôpital Peut-être qu'elle a causé D'autres morts Là en chemin Le carambolage On va à la base Choisir une autre expression Tu sais genre Dans celle qui existe Dans la lourde des expressions Mal choisi Je sais que c'est mal choisi Mais tu sais Je peux pas en choisir une autre Et puis effacer C'est déjà écrit Je suis Mark Fisher Comme vous voyez Il y a déjà trop de temps Ça avance Je suis enfin arrivé à l'hôpital Ce que j'ai vu Dans le corridor Du troisième étage Billy avait été admis À la chambre 333 Était plus horrible Que ce que j'aurais Jamais pu imaginer Donc ça c'est La fin du chapitre 69 Puis on y va Avec le 70 maintenant Des préposés de la morgue Sortaient de sa chambre Avec sur une civile Un sac de plastique noir Billy était déjà mort J'arrivais en retard Comme j'étais arrivé En retard pour mon père L'histoire se répétait Le destin m'a donné Une nouvelle gifle Que dis-je Un coup de crowbar Dans le visage Je me suis précipité J'ai dit Attendez Attendez C'est mon mari Un des employés A arrondi les yeux Ahuri Votre mari? J'ai pas compris Son étonnement J'avais l'air tellement Hystérique Qu'ils ont préféré S'arrêter M'ont laissé ouvrir Le sac Ça Pour aussitôt Découvrir le visage D'un octogénaire À la peau parcheminée Qui venait de trépasser D'où l'ahurissement De l'employé Devant ma prétention À savoir Que le locataire Du sac noir Était mon mari Oui ok Faut l'expliquer J'ai admis aussitôt C'est une erreur Je suis désolée J'ai vérifié le numéro Sur la porte de la chambre Le cadavre sortait De la 331 La chambre voisine De celle de Billy Ah Quel quiproquo Il nous a bien eu Je l'ai trouvé L'homme de ma vie Qui avait voulu Se l'enlever Je l'ai trouvé Je l'ai trouvé Comme on trouve Les patients Dans un hôpital Général ou pas Allongé sur son lit Bon Paul Paul m'est sorti Du coma Paul m'est sorti Du coma Son agent Le veillant Veillant par la même Occasion Sur son argent Billy était Son meilleur client Il y avait aussi Nibs Qui paraissait inquiet Son patron avait vu La mort de près Et rien disait Qu'il s'en sortirait Il m'a souri Comme on sourit Dans ces circonstances C'est-à-dire Sans trop savoir Comment Lorsque Billy m'a vu Lorsque Billy m'a vu Il apparu surpris Et a dit Simplement Avec une sorte d'humilité Que je ne lui connaissais pas Comme s'il était redevenu Un enfant Ou était soudain Devenu un vieillard Et portait plus de fort Et ça c'est beaucoup Oui c'est beaucoup De notes de jeu Je vais le faire Comme je le sens C'est-à-dire Merci d'être venu Love Je ne pensais pas Te revoir un jour Il m'arrachait Les larmes des yeux Par sa grandeur Désarmante Il venait de faire Un trou encore Plus grand dans mon coeur Aurais-je la force De m'arracher un jour À lui À son amour À sa tendresse Au souvenir De nos folles nuits Il était le Billy Que j'avais toujours pensé Qu'il pouvait être Genre semi-comateur Presque mort Par les coucher Dans un lit d'hôpital Que j'avais toujours rêvé Qu'il soit Le vrai Billy Sans absolute Je me suis empressé D'aller l'embrasser Une infirmière Vérifiait des choses Sur un moniteur Auquel mon amour Était relié J'ai demandé À l'infirmière Encore follement inquiète Est-ce qu'il est J'ai buté sur le mot Je voulais surtout pas Inquiéter Billy Surtout pas dans son état Mais finalement J'ai murmuré Hors de danger Faut pas le dire trop fort L'infirmière S'est montrée rassurante Le mot Hors de danger C'est ça L'infirmière S'est montrée rassurante J'ai poussé un soupir De soulagement J'avais envie de l'embrasser Mais j'ai plutôt touché La cicatrice de Billy Une subtile manière De vérifier sa lucidité Il a passé le testo La main Il a pris ma main Et l'a embrassé Comme le premier jour Comme tous les autres jours Je faisais ce geste Qui était comme notre prière Et que le ciel Hélas Semble avoir mal entendu Sinon en serions-nous là Je sais bien Qu'il n'y a jamais eu D'exemple de cet amour Dans ma vie Et qu'il n'y en aura pas d'autres Peu importe Ce qui arrivera avec Billy Fait que tu mets ça dans ta pipe Mark Fisher Qui sort avec elle aujourd'hui Ce n'est pas jamais pareil Tous les amours sont uniques Je sais Mais cet amour-là L'est plus que les autres Billy s'est tourné vers son agent Et il a dit Merci de lui avoir donné Ce que je t'avais demandé De lui donner Paul Morin Apparut embarrassé Surtout que je l'ai regardé Avec un air accusateur Il a alors bafouillé Non je J'avais pas pu la rejoindre L'air coupable Il a alors tiré de sa poche Une enveloppe qu'il m'a remise J'ai pas cru bon De l'ouvrir tout de suite De toute manière Une surprise des plus désagréables M'attendait Et là Ça c'est le cliffhanger De fin de chapitre Il y en a tout le temps Toutes des petits cliffhangers Chapitre 71 Catherine est arrivée Avec Marie-Ève Marie-Ève Ça c'est l'ex de Billy Paul Morin Ça va brasser le seul qui rêve En faisant des petits En génial Exact Arrivé avec son avocate Qui n'aime pas Érica depuis le début Paul Morin A eu l'air surpris Nibs semblait furieux Billy a dit spontanément Trop spontanément À mon goût On aurait dit un cri du coeur Oh Marie-Ève Comme c'est gentil Que tu sois venue Tabarnak Ça m'a donné Un coup de couteau au coeur Catherine m'a regardé Triomphante Et moi j'ai décidé de partir Billy était hors de danger Et il était en bonne En trop bonne compagnie Pour ma petite personne À nouveau froissée À la porte de l'hôpital J'ai ouvert l'enveloppe Que m'avait remise Morin De la part de Billy Mais j'ai pas pu la lire Il y avait pas de lettres dedans Juste deux pétales de rose séchée Et une clé USB Contenant les chansons De Mario Benjamin C'était du peu Billy Romantique et mystérieux Très romantique Une clé USB Il y a pas grand chose De plus romantique Des pétales de rose séchées J'ai essayé ça Les lettres parfumées Les lettres parfumées C'est plus la mode Une clé USB Maintenant c'est des flash drives parfumées Chapitre 72 J'ai mis la clé USB Dans mon ordi J'ai appuyé Non sans émotion Sur la touche play Qui vient tout le temps Avec les clés USB Me demandant Si c'était mon destin Qui se jouait Ou une autre comédie Qui me décevrait Elle aussi Le visage de Billy M'est apparu Il avait l'air triste Il avait l'air ivre Il avait à la main Son habituelle compagne Sa bouteille de vodka Et il fumait Clignait des yeux Nerveux Tendu Arrasé Déprimé Cerné aussi Comme il l'était souvent Au retour de ses escapades Nocturnes Nocturnes Pardon Ouais ouais Puis là c'est ça Là ça va être Ça va être un challenge Pour Mathieu Parce que là Il va pouvoir lire Toute la vidéo de Billy Sur sa clé USB Il disait La voix rauque Love Quand tu verras ce message Je serai probablement mort J'aurai tiré Ma révérence au monde C'est mieux ainsi Pour tout le monde Je regrette Je regrette tout le mal Que je t'ai fait C'est pas une excuse D'être un homme cruel Tu mérites mieux que moi Mille fois mieux J'ai été un mauvais Amens Un mauvais père C'est pas parce que J'ai pas essayé Mais On dirait que Tout ce que je tente De faire de bien Je le détruis Et je détruis Les êtres qui m'aiment J'étais un vidangeur Quand j'étais jeune J'aurais dû le rester Je suis juste un imposteur Personne le sait Tu me diras Alors c'est pas grave Mais moi Je le sais Et ça C'est grave Je suis juste le magicien Que j'étais déjà Dans mon enfance J'ai créé une illusion Mes fans me croient Même si je suis sans talent Je réussis parce que J'ai la rage au ventre Mais là Je suis fatigué De faire semblant De jouer le jeu J'ai bu ma vie Le temps est devenu Le temps est venu De boire ma mort Si jamais t'en as le goût Et le temps Même si je t'ai pas rendu Bien souvent service Dans ma vie Rends-moi ce petit service Quand tu verras papa Quand tu le verras probablement Au service Dis-lui que Dis-lui que Malgré tout le mal Qu'il m'a fait Je l'aime quand même Dis-lui que Dis-lui que j'y en veux pas Que j'y en veux pas De m'avoir mis Ma première bière Des mains à 8 ans Ou 10 ans J'ai trop bu Je m'en souviens plus Je me souviens plus Au juste Si c'est loin tout ça C'est si loin tout ça Si loin Et pourtant en même temps Si proche Si présent C'est aussi lui Qui m'a mis Ma première guitare Dans les mains S'il avait été Un petit papa tout gentil Comme on en voit Dans les contes pour enfants S'il m'avait pas versé Une bière sur la tête Quand j'ai joué Ma première chanson Est-ce que j'aurais eu La rage au ventre Pour prouver au monde entier Que j'avais du talent Tu devrais chanter la fin Tu vois À la fin Tout est si bien C'est juste que des fois Sur le coup Ça fait mal Sur le coup Dis-lui justement Que je lui en veux pas Pour les coups de ceinture Dans la face Les coups de ceinture Parce que Sans ça J'aurais pas eu La cicatrice Sur mon coeur Oups Je veux dire Sur ma joue Là il y a comme Une parenthèse Il l'a touché En disant ça Il l'a touché En disant ça Il y a une parenthèse Dans la quote de Billy En italique En italique Du descali Dans le corps du texte En fait Il aurait dit Je me touche la joue En disant ça Je touche la joue En disant ça Ok Je veux dire Sur ma joue Tu l'aurais pas touché Et moi J'aurais pas embrassé Ta main Chaque fois Que tu l'as touché Love Pour tout le mal Qu'il a fait À moment Dis-lui Que je lui pardonne Ouais Là Il y a un bout De narration Parce que c'est pas fini Encore la vidéo Sur la clé USB Mais je voudrais Prendre deux minutes Pour dire que je viens D'aller voir Sur notre live Facebook Il y a cinq commentaires Et c'est tous Des commentaires De spam Qui nous disent Qu'ils peuvent Par surcellerie Nous redonner de l'argent Ou l'amour perdu Donc Je vous dirais pas Qu'on n'est pas gâté En fait fan À décider Ben C'est des opportunités En or Exact Sauve ton foyer Depuis la Belgique Divorcer Récupérez votre mari On est rendu Qui veut ça La Belgique C'est Francis Sarlette Conan C'est vrai Peut-être que L'algorithme Nous a rendu Jusqu'en Belgique Exactement Je fais bien attention De pas cliquer Sur celui De divorcer Récupérez votre mari Parce que C'est pas ça Que je veux Tu viens de conclure Tout ça On va pas se remarquer Un peu bizarrement Il a alors regardé Sa montre Comme s'il avait Quelque chose De plus important Et d'urgent à faire Alors qu'il allait faire La chose la plus grave De sa vie Se donner la mort Il a alors eu Une absence Ça ça devait être beau Sa vidéo Ses yeux Ses yeux Avec un CES Comme un pronom Démonstratif Ses yeux Étaient d'une beauté Insupportable Ses yeux Que je regarde ici Car on y voyait Toute la douleur De sa vie Toutes ses déceptions Toutes ses désillusions Et l'amour vrai Qu'il avait pour moi Puis il s'est ressaisi Comme il le fait Presque toujours Des fois il se ressaisit pas Puis il reste saisi Jusqu'à la fin du livre Mais presque toujours Il se ressaisit Malgré l'alcool Dans son sang La révolte Dans son coeur Et il a repris Son discours d'adieu Si je puis dire Alors Love Si c'est trop long À retenir Toutes les conneries Que je viens de demander De dire Prends-le Par surprise Et dis-lui Que je t'ai dit De lui dire Il a ri J'ai toujours aimé L'entendre rire Peux-tu le faire Rire Qui n'aimerait pas ça Un petit moment d'absence Il y a tant de bonheur Dans son rire Tant de promesses De bonheur Que j'aurais aimé Partager avec lui Mais son enfance En a décidé autrement Ensuite il a repris Oui Prends-le par surprise De bien Pour tout Et l'un et l'autre Sont nécessaires Pour qu'on devienne Ce qu'on devait devenir Pour maman Dis-lui merci pour tout Merci d'avoir été là Pour nous Même si papa Y était pas Et quand il y était Il la traitait Comme une servante Comme une esclave Comme de la marde Comme trop souvent J'ai pas pu m'empêcher De faire avec toi Je sais Je sais Ma stupide erreur Ma méchanceté Me pardonneras-tu jamais Love Dis à ma mère Au fond de mon coeur De rocker Merci Merci de s'être Sacrifié pour nous Merci de s'être Sacrifié pour nous D'avoir sacrifié Son talent Parce qu'elle aurait pu Être la nouvelle Doris Day Son rêve Et elle aurait pu Le réaliser Elle avait quand même Gagné le concours Des jeunes talents Qu'elle t'élit Oui Comme Mimi est-tu C'est quelque chose ça Je bois à ça Justement Je bois à toi Maman A ton talent A l'amour Que t'as eu pour nous Ce qui est cool C'est que Doris Day C'est comme ça Qu'elle a été découverte Avec les jeunes talents Qu'elle t'élit Oui Exactement Un concours de part C'est là qu'elle est allée Mais ça existait pour vrai Les jeunes talents Qu'elle t'élit Oui C'était populaire Au Québec À une certaine époque Genre dans les années Soixante Probablement Peut-être soixante-dix C'était comme juste Une espèce de concours De talent quelconque T'allais chanter Puis faire une affaire Puis là Des fois Tu te faisais recruter Là C'était souvent des enfants J'aurais pu t'en Tu sais aux États-Unis Tu sais aux États-Unis Il avait Disney Britney Spears Puis Castilla Aguilera Nous c'était Cataly Cataly Voilà Il a bu En effet Il avait l'air Vraiment sous Maintenant Il riait Même s'il avait envie De pleurer Ça paraissait Il va de même Pour papa Il faut pas qu'elle lui en veuille Il savait pas tout le mal Qu'il lui faisait Moi je lui en veux pas En tout cas Donc ça Toi t'es pas rapport là-dedans La femme T'es pas qu'en vouloir J'ai pardonné Il faut toujours pardonner À la fin Sinon on peut pas avancer Avancer vers le suicide Il s'est alors pourtant levé Et il est allé donner Deux coups de poing Dans un mur Puis il est revenu s'asseoir Voilà ça c'est fait Avec un peu moins de rage Son poing gauche saignait Je pense qu'il avait frappé Quelque chose derrière le plâtre Peut-être une poutre Il avait l'air de s'en foutre Il avait l'habitude J'entends Gabriel qui rit à l'étage Ça me remplit de joie Frapper une poutre et s'en foutre Exact Il avait l'habitude De ses inconvénients du métier Un petit inconvénient du métier De frappeur de murs C'est les poutres Pas le chute trou dans des murs C'est ça C'est pas si facile De deviner où sont les bîmes En arrière d'un mur La rage était son seul vrai métier Et c'est pour ça qu'il touchait tant les gens Il a eu un sourire coupable A dit Suave et philosophique Comme il l'était parfois Dans ses meilleurs jours Qui avec le temps Était devenu ses meilleures heures Ses meilleures minutes Et je voyais affoler Arriver à grands pas L'époque où sa gentillesse Se mesurait en secondes Il a dit Suave et philosophique Comme il l'était parfois Quand il donnait congé À sa méchanceté Ou que sa méchanceté Prenait congé de lui Suave et philosophique Oui Bonne chance avec ça Pour dire deux mots Après il est saoul Pourquoi Moi je comprends pas trop Le bout Il a eu un sourire coupable Virgule A dit Virgule Faut pas que t'analyses Les virgules Faut pas que t'analyses les virgules Guillaume Tu vas te perdre C'est très dangereux Deux fois Oui Deux fois Puis Moi la face en proctuation Je le vois comme des épices C'est plus comme Il a dit Attends c'est ça Il y a eu comme un bout Qui était censé Pas être là Dans le fond Puis ils l'ont comme gardé pareil Puis ils se répètent deux fois Puis ils répètent deux fois Exact C'était comme Attendez une minute Faut se pardonner Pour pouvoir avancer Tu sais Mark Fisher se pardonne toujours Il retourne jamais en arrière Lui c'est de l'avant C'est une phrase Exactement J'allais avec ça Oh ça c'est ça Maintenant c'est là que je veux Le backspace est pété C'est son clavier Je pense qu'il y a un ordinateur C'est une dactylo Puis qu'un coup c'est écrit Exact C'est fini C'est fini Peut-être qu'il a tout écrit Sur une dactylo aussi Qui sait Ah C'est vrai C'est un peu comme Jack Kerouac Il est arrivé avec des grands Je nous ramène Gang Je nous ramène Il nous reste la matière Oui oui Ok Fait que là je suis suave Et philosophique Parfait Pour Charlot Il n'a pas été capable De continuer tout de suite Il a éclaté en sanglots Il a pris une grande rasade De vodka Il a repris Pour Charlot Les sons de bouche Le matisseur Dis-lui que même Si je t'ai dit Que je le voulais pas Que j'ai hurlé Que t'avais fucké Ma vie de rockstar Dis-lui que je l'attendais Depuis toujours Que je le voulais Seulement Quand j'ai vu Qu'il arrivait enfin Dans ma vie J'ai paniqué Je t'ai demandé La stupide test De paternité J'ai dit Que je voulais Que tu te fasses avorter Je voulais juste Le protéger Contre moi Je voulais pas Que son père S'appelle Billy Spade Parce que Je ressemble trop A mon père Et aussi Et ça Je te l'ai jamais avoué Mais à l'approche De la mort Surtout volontaire On peut Et même On doit Se payer Le rare luxe De la vérité Je J'avais trop honte De te l'avouer Et c'est pour ça Que j'étais si insouciant Lorsque je mourais Dans tes bras Mais deux médecins M'avaient assuré Que jamais Je pourrais donner La vie Que j'étais stérile Alors Comme tout homme normal Je me suis posé Des questions Parce que Je comprenais pas J'ai cru que tu m'avais trompé Mon agent Arrêtait pas De me répéter Un plus un Égale deux Tu comprends pas ça C'est stérile Elle est enceinte Wake up Elle est enceinte D'un autre homme J'ai pas eu La sagesse De croire en toi En notre grand amour Forever Malgré ton tatouage Malgré Il s'est arrêté de parler Et moi je me suis tout simplement Mise à pleurer Je croyais qu'il était un monstre Et Fanny était d'accord avec moi D'avoir exigé ce test A une femme aussi fidèle que moi Il était juste un homme Qui était certain D'avoir été trompé Vu l'avis des médecins Billy s'est remis à parler Il a dit Notre fils sera mieux Sans moi Il sera plus heureux Seul avec toi Billy a fait une autre pause A vidé ce qui lui restait De vodka dans la bouteille Je me suis dit Enfin Il était temps Je veux dire Que sa foutue bouteille Soit vide Mais Billy vivait Dans un autre fuseau Aura Pour lui Il était juste temps D'en ouvrir une autre Ça ça a beaucoup rapport Avec les fuseaux Aura Qu'il s'est penché Pour prendre sous la table Et qu'il a ouvert d'une main De plus en plus tremblante Là je me rends compte J'ai oublié de surligner Un bout d'Hérico Linda J'ai dit Ah C'est comme ça Qu'il voulait boire à mort Billy a bu presque le tiers De sa nouvelle bouteille Puis il a dit C'est comment ça parle Beaucoup de vodka Oui C'est surprenant Qu'il puisse encore parler J'étouffe depuis Que t'es parti Là T'as toujours été Mon oxygène Je me répète Ça c'est très Roger Normandais Oui J'étais en train De me répéter J'étais en train De me répéter Tu le sais Mais c'est ça Qu'on fait Quand on aime Non On dit 100 fois Je t'aime C'est le plus beau Des poèmes Sinon On le dit même pas Une fois Personne est con Quoi Et maintenant Il est trop tard Je t'ai perdu Et j'étouffe Je t'ai dans la peau Dans le coeur Mon coeur de rockeur Mal Mal Luné Mal luné Depuis la nuit De mon enfance Mais mon coeur Quand même Je t'aime À la vie À la mort Love Et surtout À la mort Je bois À ta santé À ton bonheur Que tu mérites Car tu es La bonté incarnée Et moi Le mal de vivre Sur terre Les contraires S'attirent Je le sais Et notre coup de foudre S'explique Je bois Je bois aussi À la santé De charlot Dis-lui pas Que je me suis tué Dis-lui Que c'était juste Un accident Une crise cardiaque Une mauvaise dose De mon médicament Ça lui fera Un plus beau souvenir De son papa Et pour Guillaume Pardonne-moi Ma stupide erreur J'aurais dû tenir Ma promesse J'aurais dû l'adopter Comme j'avais dit Au début Du livre C'est moi qui ai ajouté ça Mais mon agent A dit non Que ce serait La plus grande erreur De ma vie Et la crise De bitch De Catherine Était d'accord Avec lui Il a levé la brille Comme on lève un verre Pour porter un toast Je t'aime l'homme Depuis le premier jour Et jusqu'au dernier On m'accuse de ben des torts D'être alcoolique Narcissique Colérique Tyrannique Mais j'aurais eu Au moins J'aurais moins eu J'aurais au moins eu De la suite des idées Car avec toi Je pense avec mon coeur Maintenant est venu Le temps de tirer Ma révérence Que j'aurais sans doute Du tirer il y a longtemps J'aurais fait moins de mal Mais il y a le destin Je crois Le chaud de boucan Est fini Le rideau tombe J'aurais pas de standing ovation Car je tombe Je bois À ma mort J'ai fini de boire ma vie Il a vidé d'un seul coup Toute la bouteille de vodka Il lui en coulait Sur la poitrine Sa poitrine Qui tant de nuit Avait servi de divan À ma tête amoureuse Un divan de tête Ensuite La tête de Billy A vacillé Puis il s'est effondré Et la caméra Qu'il avait installée Pour immortaliser sa mort A filmé le vide Je veux dire Le mur derrière lui Aussi tragique Que celui de notre amour Je pouvais plus arrêter De pleurer Car en cinq petites minutes Il m'avait dit Tout ce que je savais de lui Tout ce que j'attendais de lui Mais qu'il ne m'avait jamais dit Et je revoyais mon père À la station service Qui pour la première fois De sa vie Me disait Je suis fier de toi En somme Une sorte de copier-coller Mais plus sophistiqué Évidemment Très sophistiqué À cause de la clé USB Jamais de ma vie J'avais senti Billy plus seul Et c'était déjà L'homme le plus seul Que j'avais rencontré Et j'en avais rencontré Plus d'un dans ma vie Mon papa au premier chef Mon papa qui était mort Comme il avait vécu Aussi quand Deux jours après Billy a téléphoné De chez ma mère A téléphoné Chez ma mère Où je tentais Tant bien que mal De m'installer Malgré l'étroitesse De son appartement Mais la grandeur De son coeur En faisait un château J'ai pris l'appel Ça c'est un peu confus Mais je pense Que vous êtes capables De démêler ça Maintenant Chapitre 73 Qui commence Par la même phrase Que celle qui finit Le chapitre 72 J'ai pris l'appel C'est juste pour qu'on soit sûr On est encore là On n'a pas avancé Le téléphone sonne Puis commencez l'autre J'ai pris l'appel J'ai pris l'appel Et j'ai fini par dire oui Quand il m'a supplié De lui donner Une dernière chance Une chance De tout recommencer À l'hôtel W Comme le soir De la Saint-Valentin De tout recommencer Le lendemain soir À 8h Ma mère était confuse Elle aussi Et surtout Aussi attristée que moi Et elle a eu La délicatesse De ne pas me dire Je te l'avais dit Elle m'a pourtant Mise en garde Pense-y comme il faut J'ai avoué Je fais tout Pour tenter De sauver notre famille Il faut être deux Pour sauver une famille Quand tu rames juste D'un côté Dans une chaloupe Tu tournes toujours en rond T'as pas encore remarqué ça Tu sais Toutes les fois Que t'as fait de la chaloupe Je sais Mais dans la vidéo Il a dit qu'il m'aimait Et qu'il aimait Guillaume et Charlot Donc il tient À notre famille T'es naïve Ma pauvre fille Il est prêt A dire n'importe quoi Pour te revoir Il est sincère Il veut changer Ouais Changer Pendant une semaine Ou deux Une fois la lune de miel Passée Il va recommencer À te traiter comme la dernière Des dernières Maman Je te demande juste Si tu peux garder Les enfants Chapitre 74 Je suis arrivé à l'hôtel W Un peu à l'avance Et seul Le cœur battant Je trouvais ça follement romantique Comme idée De pas arriver ensemble Est-ce que c'est romantique ça D'être pas ensemble? Ça faisait rendez-vous clandestin Ça faisait dangereux Ça va Erika? Et la passion aime le danger Surtout que la routine Billy C'est ça qu'il déteste le plus Billy avait déjà réservé la chambre Il y avait pas fait répandre Des centaines de pétales de rose Comme la première fois Mais c'était pas grave Ça aurait fait moins d'effet Mais je l'ai quand même remarqué Et c'est pour ça que je le note Je portais pour la première fois Le magnifique collier Qu'il m'avait offert à la Saint-Valentin Et que j'avais jamais porté Je voulais qu'il comprenne Que je lui appartenais Que j'étais prête à tout recommencer Qu'on effaçait le passé Qu'on repartait à zéro On avait rendez-vous à 8h À 8h10 Il était toujours pas arrivé Je me suis pas inquiété Il arrive presque toujours en retard J'aurais aimé qu'il le soit pas Pour ce rendez-vous de la réconciliation Mais Billy, c'est Billy À 8h11 Le téléphone a sonné Je me suis dit C'est lui qui a la délicatesse De m'annoncer son retard? Non C'était la personne au monde Dont je m'attendais le moins À recevoir un appel Catherine Je savais même pas Qu'elle avait mon numéro de cellulaire Érica, c'est moi, Catherine Euh, ouais Écoute C'est pas très agréable pour moi D'avoir t'annoncé ça Mais Billy ira pas te rejoindre À l'hôtel ce soir Et il est arrivé quelque chose? Non Enfin, oui Il s'est réconcilié avec Marie-Ève Je suis désolée Vraiment désolée Oh! Revirement J'étais sans mot Catherine a raccroché De toute manière En tout cas Avec des mots Qu'est-ce qu'elle aurait pu faire Avec des mots? Non, c'est ça Ça servait à rien d'en avoir René Je me suis réhabillé en pleurant Je m'étais jamais senti Aussi humilié de toute ma vie À la sortie de l'hôtel Il y avait une bague lady Une femme sans abri Comme dans Home Alone Oui Je lui ai donné mon collier Elle a arrondi les yeux Et dit merci Ensuite, j'ai appelé Fanny Il fallait que je parle à quelqu'un Et à ma mère Je pouvais pas Je me sentais trop conne De pas avoir suivi son avis C'est une très belle phrase Chapitre 75 On s'est retrouvés au bord du Loméac Retrouvés au féminin Donc ça va être avec Fanny Je lui ai pas dit Au sujet du rendez-vous manqué Au W avec Billy Je voulais pas gâcher sa joie Elle portait au doigt La bague de diamant rose Dont elle rêvait Dans un changement de sentiment Surprenant Goliath, finalement La lui avait acheté En lui faisant la grande demande Donc Goliath Le joie de hockey Avec qui elle sort Je me suis mise à pleurer Fanny a naturellement pensé Que c'était de joie Pour elle Et elle avait raison Mais je pleurais aussi En raison de ce qui venait De m'arriver Mais oui Ça fait bien Tout nous expliquer ça On n'aurait rien compris C'est dur à suivre sinon Ouais Comme je versais plus de larmes Que j'aurais dû Donc à la huitième larme Fanny Dont les joues étaient Roses de bonheur Comme sa robe Sa robe était rose de bonheur Et dont les cheveux Semblaient encore plus blonds Et lumineux Que d'habitude Les cheveux de la robe En tout cas Tant la joie d'être aimé Est une métamorphose Là Tabarnak A dit en riant Ben voyons On souhaite La robe C'est un 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 J'ai dit oui Et je me suis ressaisi Puis excité Comme une ado J'ai photographié Fanny Bag de diamant rose Au doigt Et j'ai posté Tout de suite Sur Facebook En faisant Le commentaire suivant Je suis Zola Meak Avec ma meilleure amie Fanny Et voici sa bague De fiançailles Un diamant rose Sur or blanc Moins un homme M'offrirait une bague Comme ça Je dirais tout de suite Oui pour la vie Avis aux intéressés Vous pouvez la trouver Chez Ebers On vient comme des folles Quand on a affiché ça Malgré ma tristesse infinie À cause de tu sais qui J'avais pas vraiment Les sous Et je savais que j'en aurais Encore moins Du moins à court terme Et peut-être à moyen Et à long terme Depuis ma séparation Avec Billy Que l'événement de l'Hôtel W Venait de confirmer Mais j'ai quand même dit Champagne C'est pas tous les jours Surtout à notre époque De merde Qui croit plus en rien Et surtout pas au mariage Que ta meilleure amie T'annonce qu'elle se marie Ma gaminerie sur Facebook A eu des conséquences Tout à fait inattendues Car une heure à peine Après l'avoir commise C'est pointé Le dernier homme au monde Que je m'attendais à voir là C'est drôle qu'elle nous fout Toi Oui C'est qui ? Après 370 pages On est rendu familiers Oui oui On a gardé les cochons Ensemble Alors qui était Le dernier homme au monde Que s'attendait à voir là Et oui Le clown Patoff Car en plus Il est décédé Chapitre 76 James O'Keefe Qui tenait timidement Dans sa main droite Le sac caractéristique De chez Burks Et là ça lui a pris Une heure Voir le post Aller l'acheter Aller au Lemeac Un bleu pâle Avec du gris argent Ça en prend justement De l'argent Pour choper là Je savais pour le sac Emblématique Parce que Fanny Venait juste de me le faire Découvrir Elle avait voulu me faire Une surprise Elle avait ménagé Ses effets Fanny et moi On a échangé Un regard étonné Et elle a dit Ah c'est Fanny Ouais Toi avec tes conneries Sur Facebook Tu vois où ça te met James pour une fois Était pas avec son garde Du corps et ses poules Parce qu'il y a Tout le temps des poules C'est pour les oeufs Mais non C'est permis à Rosemont Maintenant C'est vrai James de Rosemont Remarque Pour faire une demande En mariage Car Fanny et moi On avait beau être Déjà un peu pompette On comprenait bien Pourquoi James Appointait au Loméac Tu viens pas Avec tes escortes Je sais pas J'avoue Fanny a cru bon De nous laisser seuls Lui et moi Il a protesté Mais juste poliment Juste poliment S'il te plaît Va t'en pas Fanny m'a embrassé Puis m'a discrètement Fait un signe d'encouragement En levant les deux pouces James a tout de suite Sorti l'écrin du sac L'écrin sort du sac Il l'a déposé Sur le contraire L'écrin sorti du sac Le barmaid arrivait Pour lui demander Ce qu'il souhaitait boire Mais elle a viré de bord De bord Je veux dire de bord Quand elle a vu l'écrin Elle s'est postée À quelques distances Pour être témoin de ma réponse Elle a donné un coup de coude À une de ses collègues Pour qu'elle prête attention À la scène Tu me suis sur Facebook Est-ce que je peux voir? Ça va être James Oui, oui Tu me suis partout Même dans tes rêves Wow, il est très suave Il pouvait être suave Probablement full of shit Mais suave Je pouvais en prendre une dose Même si mon cœur Est en mille miettes Et que pour le revoir Il faudrait prendre un ticket Et lire les 144 000 tombes De la comédie humaine Avant d'espérer Avoir ma réponse J'ai une question Moi aussi Je m'en doutais Mais commençons par la mienne Berks Est-ce qu'il est encore ouvert À cette heure? Je pense que j'ai inversé Les lignes Je réalise C'était tout le contraint J'ai une question Moi je suis orange C'est moi qui me suis trompé de couleur J'ai une question Moi aussi Je m'en doutais Mais commençons par la mienne Berks Est encore ouvert À cette heure? Euh Non Mais J'ai dit mon nom au patron Et ce que je voulais acheter L'argent ouvre toutes les portes Tu crois? Je Oui Je C'est pas mal Pour trouver Pour trouver une contenance James a fait un signe En direction de la barmaid Et a dit Champagne Elle a souri largement C'est juste de même Qu'on commande du champagne Juste en cul Champagne Champagne C'est comme ça Un jour Je le ferai bien Champagne Oui C'est comme ça Que je vais toujours commander Maintenant mes enfants Elle a souri largement A regarder sa collègue Lui a fait un clin d'oeil Elle était certaine Que j'avais dit oui Pourtant J'avais même pas encore Ouvert l'écran J'éprouvais aucun sentiment J'étais morte intérieurement Ensuite On aurait dit Que je revivais Une scène De mes films préférés Liar Liar Avec Jim Carrey Ils ont fait me préparer Ils ont fait me préparer Excellent Je l'ai revu récemment D'ailleurs Et c'est très bon Elle fait drôle bien Super James m'a dit Là les couleurs sont bonnes Maintenant Là les couleurs sont bonnes Oui Je t'aime Merci C'est pas la réponse Que j'attendais Merci beaucoup Que j'ai tenté Wow James a souri tristement Mais a pas baissé les bras Ah Fait qu'il y avait les bras Dans les airs Depuis qu'il a commandé Le champagne Car il a poussé l'écran En ma direction Avec son menton J'imagine Et avec une question Dans les yeux La barman est arrivée Avec le champagne Et deux flûtes A vu que j'avais pas encore Ouvert l'écran Qu'il l'intriguait Au plus haut point Et a été surprise Lorsque j'ai dit Apportez-moi une vodka Absolute Double Là ça prend une serveuse Est-ce que je vous sers Aussi du champagne ? A-t-elle cru bon de vérifier Bien sûr On va avoir besoin De tout le réconfort moral Possible ce soir Ah Je comprends A-t-elle fait Même si de toute évidence Elle comprenait pas Elle s'est éloignée Vers les frigos Et James a poussé l'écran Vers moi Encore là Il est rendu Genre sur ses genoux Tu l'ouvres Adi Tu l'ouvres pas ? Non Je te trouve sympa Et tout Mais Tu veux pas te retrouver Avec une femme comme moi J'ai plus rien à donner A un homme Et si par miracle Je trouvais encore Quelque chose à donner Je le donnerais à Billy Parce que Je suis encore amoureuse de lui En passant J'ai deux enfants Deux enfants Deux hommes différents Tu ferais quoi avec moi ? Toi qui es libre Comme le vent Il semblait pris au dépourvu Il savait pas quoi répondre Une pause Et j'ai conclu Pour me débarrasser de lui Je n'ai rien à te donner Je suis vide J'aime l'enveloppe C'est pas ça qu'elle a dit Je vais pouvoir te remplir Oh là là Seigneur Mais une enveloppe Quand on l'a ouverte On la jette Est-ce qu'il y a une chose Juste une chose Que je puisse dire Et que tu puisses pas contredire Tu veux vraiment passer Le reste de ta vie Avec une femme Qui a ce défaut-là You did it again Tu viens de me faire Le même tour En français Moi je voudrais Je me souviens J'aime beaucoup J'aime beaucoup Le Guillaume Suave Je suis là Je suis là Ah oui Il pourrait me faire dire Oui à n'importe quoi Au lieu de répondre À ma question Il a tiré de sa poche Un chèque Qui m'a remis Un chèque D'un million de dollars Un million de dollars Il sait comment cruiser Ce gars-là Que la barmaid Qui m'apportait Ma double vodka A vue Et qui l'a tant impressionné Qu'elle a renversé La dite vodka C'est retrouvé sur le sol Malgré ma douleur intérieure Malgré la vacuité De mon coeur J'avais une émotion Devant pareil déploiement Désespéré d'amour Oui ça c'est ça C'est ça Exactement ce que c'est C'est l'amour Oui Vrai ou pas Commence à voir J'ai dit à James T'as l'air d'un bon gars D'un gars équilibré Oui oui Enfin peut-être pas S'équilibré que ça Pour offrir à une inconnue Une bague de 40 000 piastres 35 000 A-t-il précisé En levant le doigt Je l'ai négocié J'en doute pas Ça semble être Ton sport préféré Mais 40 000 35 000 Et même un million Comme ce chèque Ce sont juste des chiffres Et dans le coeur Ça s'additionne pas vraiment Même que souvent Ça se soustrait Tu l'as jamais remarqué Je croyais que Prends le go Personnellement Tu es généreux Et là Elle se dit La même petite J'ai pointé en direction Du chèque fabuleux Et je suis sûre Qu'une femme Pourrait être infiniment Heureuse avec toi Mais c'est pas moi C'est justement Parce que tu me dis ça Que je pense que c'est toi La femme de ma vie Tu te trompes Oui effectivement Les femmes qui veulent pas C'est chaud Je me suis alors levé Et sans avoir une seule seconde Prémédité mon geste J'ai embrassé James Sur la bouche Et je suis parti Bon ça Mixed signals Érica La barmaid Que j'ai vue du coin de l'oeil Et qui revenait Avec ma vodka double A vu le chèque sur le comptoir Et l'écran de chez Berks Et comme ça semblait Plus fort qu'elle Ma stupidité Elle a à nouveau Laissé tomber Ma vodka double par terre Moi j'avais des choses À régler Et aussi des comptes Des comptes et des choses Mais on va empiéter sur le temps De toujours vivant Pour obtenir ça Et on va y arriver Les amis Oui il reste Genre huit pages On est presque On est parti Ben non Ça serait chien D'enlever les dix Faut être un monde payant Faut payer pour la suite Tu voulais pas nous donner Trois pières C'est cheap On reste public Pour tout le monde Il reste une dizaine de pages Ben oui on achève Chapitre 77 Je savais où trouver Billy Enfin où j'avais de fortes chances De le trouver trois soirs sur quatre Au ballroom Je n'avais pas tort Il était assis seul au bar Même à peine sorti de son coma Il fallait qu'il y soit Fallait-il qu'il ait soif ou quoi Et qu'il ait envie follement D'aller jusqu'au bout de son désespoir De finir le travail En guillemets De boire sa vie De boire sa mort Comme il venait de l'avouer Dans son testament Il avait l'air complètement ahuri Quand il m'a vu C'est dégueulasse ce que tu as fait Tu m'as laissé tomber Comme si j'étais rien pour toi Tu as même pas eu le courage De m'appeler pour me le dire Tu as fait faire la sale besogne Par ta bitch de service Arrête de faire de la psychologie renversée Ah la nana Comme un gâteau La psychologie de flan Arrête de faire de la psychologie renversée Ah comme les vodkas C'est peut-être un convent Je pense que oui C'est toi qui m'as laissé tomber Catherine m'a envoyé un texto À cette heure Pour me dire que tu l'avais appelé Et que tu annulais le rendez-vous Au W Je te crois pas Tu mens Comme tu m'as toujours menti Tu m'as jamais aimé Ton film d'adieu C'était juste un autre show de boucan Tu me crois pas ? Regarde Eh oui mesdames, messieurs Le même punch que la dernière fois Mais avec un autre personnage Il a sorti son Blackberry C'est acharné pour l'ouvrir Parce qu'il avait un code Depuis l'aventure de Spytronic Spytronic Un code que je l'ai vu faire 69-69 Wink wink J'ai pas été surprise Il a cherché le texto concerné Me l'a montré Il avait pas menti J'ai dit Ça t'a pas passé par la tête De vérifier avec moi De voir si elle t'avait pas menti J'étais trop bouleversé J'ai jamais vraiment cru Que tu m'aimais pour vrai J'ai toujours cru Que t'aimais juste le poster Ah Si tu savais comme je t'aime Je l'ai serré dans mes bras Mais pas longtemps Parce que j'ai alors vu Qui revenait des toilettes des femmes Nul autre que Marie-Ève Marie-Ève qui marchait vers nous Et me souriait largement Comme une femme qui a enfin triomphé de sa rivale J'ai perdu les pédales J'ai dit à Billy Et elle, elle fait quoi ici ? Je t'ai dit que je te tromperais jamais Ni avec elle, ni avec une autre T'es la mère de mon enfant J'ai trop vu la douleur Que mon propre père a faite à ma mère En la trompant Il a répété Tu es la mère de mon enfant Je te crois plus T'es juste un chien sale Je te dé-é-t-e-s-t-e C'est quoi ça ? Comment confondre Billy ? J'ai pas pu résister Je l'ai punché Il est tombé Et son cellulaire Ouais Agression Et son cellulaire m'est tombé dans la main droite Ah mais ça m'a... Le cellulaire est resté Ouais genre C'est comme dans un carton Ouais mais c'est surtout genre comme Il a revolé Puis là elle a fait genre Ah Il a le pogné Tu sais comme Comment exactement ça marche ? C'est vrai Spider-Man Ouais c'est ça Ça fait un peu Je vais remettre le temps Puis je m'organise de même Ça m'a donné une idée De vengeance Oh Chapitre 78 Dès la sortie du bord Nibs 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 Oui c'est vrai Il est là J'ai appelé Nibs Tu m'as dit que tu m'en devais une Deux à fait Alors j'ai un petit service à te demander Pour demain matin À 8h Il a exigé quelques détails Je les lui ai fournis Et il a dit Ouais pas de problème Ensuite avec le Blackberry de Billy J'ai texté à Catherine et à Paul Morin De se rendre le lendemain matin À 8h Dans le stationnement D'un hangar désaffecté Rue Notre-Dame Quasiment en face de la ronde On dirait qu'elle va gonner tout le monde On dirait qu'elle va Je sais exactement D'où elle parle au casino C'est en dessous du pont Jean-Cartier Il y a comme une espèce de bâtisse désaffectée Vraiment louche Elle a été rasée récemment Parce que je passe tout le temps par là En revenant de la job Puis j'ai remarqué qu'elle n'était plus là T'attends Ça va être super dangereux Cet endroit-là Ça aurait dû faire partie De notre patrimoine Un bâtiment Qui est dans ce fameux livre-là Dans la finale Vengeance Ça c'est le bâtiment Du livre de Billy Spade C'est ça Quand on fait le tour Où sont les lieux Donc je leur ai fourni Tous les détails Ils ont dit Oui Billy Je n'ai pas mis de couleur C'est tout le monde Même si c'était sans doute bizarre Comme rendez-vous Ils n'ont pas posé de questions Ils savent que Billy n'aime pas Qu'on lui pose des questions À huit heures pile Je suis arrivé avec Nibs Dans une voiture Qu'il avait emprunté À un copain pour l'occasion Et dont les vitres étaient teintées Catherine et Morand Étaient venus chacun Dans leur voiture Une BMW pour l'avocate pourrie Une Porsche 911 pour Morand Payant Travailler pour Billy On n'était pas seul Nibs avait passé une commande À des Strikers Ils étaient une dizaine Armés de crowbars Et de bâton de baseball Voyons Il y en avait deux Qui avaient des calibres 12 coupés De quoi inspirer le respect Ils ont tiré dans les pneus Avant des voitures Pour enlever toute idée de fuite Ok ok C'est là qu'on est Oui Ensuite Ça s'est passé très vite Parce que Morand et Catherine Avait sûrement composé le 911 Ils ont commencé à frapper À coups de bâton de baseball Et de crowbars Sur les bagnoles Catherine et Morand Avaient l'air terrorisés Moi je contemplais le spectacle En grillant une cigarette Au bout de 30 secondes Le boulot était fait Et tout le monde est reparti J'ai dit à Nibs Merci Il m'a fait un clin d'oeil Il le mérite J'ai fait le commentaire J'aimerais ça être à une mouche Pour pouvoir être dans la même pièce qu'eux Quand ils vont demander à Billy Pourquoi il leur a donné ce rendez-vous-là C'est pas bien de se venger Je sais Et encore moins de s'en vanter Mais ça fait du bien Puis on peut pas toujours laisser Ceux qui ont du pouvoir Abuser de ceux qui en ont pas Et scraper leur vie sans conséquence Ensuite le lendemain J'ai fait une autre folie Fin du chapitre Imaginez si je terminais là Puis je gardais le reste Pour arriver à la marque de 4 ans Du début Chapitre 79 Oui une autre folie Billy m'a convaincu de retourner vivre avec lui Il m'a juré qu'il changerait Qu'il s'occuperait davantage de moi Et des enfants J'ai pensé que j'avais un peu dramatisé Un peu on dirait Que Billy avait raison Au sujet de l'épisode de l'Hôtel W C'est Catherine qui lui avait menti Comme elle m'avait menti Quant à Marie-Ève Il l'avait revu juste un soir Et en ami Parce qu'il était bouleversé Que j'annule notre rendez-vous amoureux Je pouvais pas m'empêcher De penser à son film d'adieu À toutes les choses émouvantes Qu'il avait dites Il m'aimait d'amour vrai Mais le premier soir Ou plutôt le premier matin Il s'est passé un incident Qui a tout changé C'est comme là On commence à répéter la formule Oui hein Mark Pour changer Billy est sorti Jolie lune de miel Et pour changer Il est rentré à 5h du matin Ivremort Il tenait vraiment Ses bonnes résolutions Il a dit Un peu curieusement Car ce n'était pas le moment idéal Pour exercer son rôle de père Amène-moi Charlo Billy, il dort Il est quand même monté Dans sa chambre Il l'a tiré de son berceau Charlo s'est mis à pleurer Billy remets-le dans son lit Au lieu de m'écouter Il a fait à sa tête Qu'est-ce que tu fais Billy? Il s'est dirigé Vers les escaliers Billy t'es fou Tu vas le tuer Tu peux pas descendre L'escalier avec le bébé En plus t'es chaud Tu tombes partout Depuis tantôt Ça, ça avait pas été dit Mais il tombait partout Depuis tantôt Charlo pleurait de plus belle Billy m'écoutait pas J'ai voulu l'arrêter Il m'a poussé Il est fort Je suis tombé Il s'est engagé dans l'escalier Et dès la deuxième marche Il a trébuché Et il s'est mis à débouler l'escalier Avec Charlo dans les bras Charlo qui poussait des cris de terreur Pleurait Moi j'ai crié Mais il doit y avoir un bon dieu Pour les alcooliques Ou pour les bébés d'alcooliques Ou en tout cas pour Billy Le bon dieu est pas fou dans ces affaires-là Ou il a peut-être pas de bon dieu Pis il est juste comme chanceux Ça se peut Il avait déboulé l'escalier Avec une sorte de grâce miraculeuse En serrant si bien le bébé contre lui Qu'il lui avait servi de bouclier Cette fois Il a pas protesté Quand je lui ai enlevé Charlo des bras Après avoir dévalé les marches 4 à 4 Charlo était un peu sonné Je l'ai examiné Il avait juste un petit bleu Rien de cassé Pas de commotion Rien Bon On voit ça On voit ça à l'oeil Pas de commotion On peut voir pas de commotion Ce bébé-là Billy était encore par terre Mais j'étais tellement furieuse contre lui Qu'à ce moment-là Son état était le cadet de mes soucis Il aurait été crevé J'en avais rien à cirer Oui, oui Oui, exact C'est pour ça que C'est pas évident Il venait à descendre des escaliers Avec un bébé dans les bras Pis les culottes aux genoux Oui, c'est ça Essayez de le faire à la maison Pis vous m'en donnerez des nouvelles En plus, je venais de prendre une décision Je suis sorti Et sur le trottoir devant la maison J'ai appelé Fanny Viens Viens tout de suite Elle a pas demandé pourquoi Même si je la réveillais Elle habite à deux pas Elle était arrivée vraiment tout de suite Pour preuve Elle était encore en pyjama Moi aussi Au moment où Fanny est arrivée Dans sa nouvelle sable Son cadeau de fiançaille de Goliath Qui voulait plus la voir Se promener dans sa Honda Civic archaïque J'ai vu Billy sortir de la maison Il m'a vu lui aussi Il s'est mis à courir en ma direction Mais il a trébuché sûrement Parce qu'il avait encore les culottes aux genoux J'ai eu le temps de monter dans la voiture Avec Charlot dans les bras On est partis En direction de chez ma mère Qui gardait Guillaume Fanny était encore endormie Je lui ai résumé la situation Elle disait rien Elle disait juste T'es pas toi de capé Ça c'est rien dire Je me sentais follement angoissé Car j'avais le sentiment Que cette fois Je quittais pour de bon L'homme que j'aimais tant L'homme que j'aimais trop Ça aurait pu finir là Mais non On continue un petit peu Je pouvais supporter sa froideur Son indifférence Ses sarcasmes Mais pas qu'il mette en danger La vie de mes enfants Ça avait toujours été pour moi Mon point de non-retour En somme C'était pas négociable Comme pour tromper ma nervosité J'ai raconté à Fanny Mon petit règlement de compte Avec Catherine et Paul Morin Elle les aimait pas plus que moi Alors elle s'est mise à rire Son rire a déclenché le mien Qui a accentué le sien Finalement On a eu un fou rire Qui a duré 5 bonnes minutes Après j'étais détendu Et je me suis rendu compte Que pour la première fois Depuis longtemps Je me sentais légère Comme si l'immense poids Qui pesait depuis trop longtemps Sur mes épaules Avait disparu Je me sentais enfin Une femme libre Chapitre 80 Et chapitre final Wow Chapitre dernier Oui Moment d'émotion J'ai le vertige un peu Depuis un mois Peut-être un peu plus Billy me bombarde d'appels De textos Il veut me revoir S'expliquer Il veut que je lui donne Une dernière 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 chance Comme un enfant Nous demande le soir Longtemps passé son heure de dodo D'écouter une dernière 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 minute De son émission préférée Je voudrais dire oui chaque fois C'est une douleur Une torture de dire non Stop Ou encore Je pense encore C'est pas la première fois Qu'elle utilise cette formule-là D'ailleurs C'est genre ça fait 20 fois Je pense à notre première nuit ensemble Je pense à notre première Saint-Valentin à l'hôtel W Je pense à notre refuge Dans le sauna Avec l'affiche du Titanic Il était mon Léo J'étais sa quête J'étais sa Priscilla Il était mon Elvis Tu veux vraiment ça comme métaphore Je pense à sa cicatrice sur la joue Dont j'ai découvert tardivement La triste origine Chaque fois que j'y touchais Il embrassait tendrement ma main Je pense aux 20 fois par jour Où il me criait Love M'assurait que j'étais son oxygène La plus belle femme au monde Et surtout la femme de sa vie Sa raison d'être Je pense à tous les cadeaux Qu'il m'a donné Parce qu'il se sentait coupable De me tromper Enfin je crois Même si je suis plus sûr de rien Lorsque après mon bain Je vois mon dos Dans le double miroir De la salle de bain de maman Je vois mon tatouage Le serpent avec le forever Et je regarde souvent La rose de métal Qu'il m'a offerte Qui a pas fané Elle comme notre amour Chaque soir Lorsque je mets Charlotte au lit Je vois Billy Car il en est le véritable sosie Je veux dire Encore De tout mon coeur De tout mon corps Mais je dis Stop Ça aurait aussi du génial Mais non Sans Billy Mon coeur est vide Mais celui de mes enfants Est plein de rêves Je dois penser à eux Avant toute chose J'ai charge d'âme J'ai toujours cru Que j'étais une femme Qui aimait trop Mais peut-être simplement Étais-je une femme Qui s'aimait pas assez On se lasse de tout Sauf de comprendre Cette idée m'a fait sourire Parfois Lorsque je crains une rechute Que je suis triste J'écoute la chanson De Chaplin Smile Ou alors Je regarde le sourire De mes enfants Et je sais Que j'ai pris La bonne décision La fin Mesdames, messieurs La fin du roman La femme qui ne s'aimait pas assez Exactement On est passé à travers Ça nous aura pris Presque quatre ans Wow 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 Bravo tout le monde Merci Étienne Merci beaucoup Merci à tout le monde D'avoir suivi cette saga-là Je pense qu'on va se prendre Une petite pause De quatre minutes Puis on va faire une version écourtée De Toujours vivant Si vous voulez Les gens qui sont abonnés Patreon Si vous n'êtes pas Vous pouvez vous abonner Dès maintenant Sur patreon.com Slash des ci et des raies Pour ceux qui sont abonnés Suivez ça Puis si vous voulez Me poser des questions À propos du roman Si vous voulez Gardez ça autour De la femme qui aime trop Gênez-vous pas On va essayer de répondre De ce qu'on se souvient Du mieux qu'on peut Puis si vous avez d'autres questions N'hésitez pas non plus Fait qu'on va faire Un petit pause de quatre minutes Un petit 10-15 De Toujours vivant Puis that's it, that's all Mais on va quand même Prendre le temps De remercier Etienne Forêt Pour nous avoir apporté ça Dans nos vies Je pense que ça a été Un grand morceau de nos vies Qu'on vient de Un grand chapitre Qu'on vient de L'homme qu'on aime beaucoup 80 grands chapitres De nos vies Qui viennent de ce conclure Merci à Annick Merci à Linda Et merci à Guillaume Et merci à moi Mathieu Et on se revoit Dans quatre minutes À tantôt À tantôt Oh my god Plus de rôles Plus les capables Plus politique Plus la paix Plus la paix De cible D'ici De D'ailleurs Tchou 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 Sous-titrage ST' 501